Rien n'effraie les supporters l'en soit, hier soir ils ont parcouru plus de 600 kilomètres pour soutenir leur équipe en manque de réussite en championnat. Pour ce match de gala, les chamois peuvent à nouveau compter sur leur gardien. Paul Delecroix, blessé depuis plus de 5 mois à l'épaule, dès l'entame de jeu, il rassure ses coéquipiers. Je me suis senti bien, mes partenaires m'ont mis à l'aise d'entrer, de toute façon ils avaient confiance en moi. Donc voilà, j'ai voulu rendre cette confiance, même si je n'ai pas eu grand chose à faire. En première période, ce sont effectivement les Njortés qui se montrent les plus dangereux, sans secret toutefois de réelle occasion de but. Ce tir de Jimmy Roy dès la 6ème minute sera l'action la plus aboutie de cette première mi-temps. Poussés par leurs supporters, les chamois assurent un pressing payant en milieu de terrain, mais là encore ils sont en manque de réussite à la finition. Même résultat sur coup de pied arrêté. En face, les lançois ne sont pas plus efficaces en deuxième période. Score final 0-0, un match nul qui finalement semble satisfaire les deux camps. Ils n'ont pas 50 millions d'occasion, mais bon, ils ont été meilleurs que nous dans le jeu. Ce soir, on va se satisfaire de ce 0-0 et de ne pas avoir pris de but. Les points sont précieux, donc un point c'est mieux que zéro évidemment. Donc il ne fallait surtout pas qu'on fasse n'importe quoi sous prétexte qu'on voulait gagner. C'était surtout ça qui m'inquiétait. Seul ce pénalty à la 88ème minute non sifflé mais visiblement valable sur cette faute dans la surface d'Alassane Touré aurait peut-être pu changer le résultat. Au final, 4ème match consécutif sans victoire à domicile pour des chamois, toujours 15ème de Ligue 2. Sous-titrage ST' 501